Les artistes... Je pense qu'il n'y a plus personne qui va m'aimer après cette vidéo-là. Je suis en train de mester tout le monde. Alright. Les artistes, mettez vos hosties de culottes. Vous êtes des pogneux de cul qui chantez des petites crises de toune de I love you baby, I love you baby, pour passer à la télévision. On s'en fout, vous gardez le niveau bas. C'est bien dommage, mais comme artistes, vous êtes privilégiés. Et je suis un artiste. Vous avez un talent que beaucoup de gens n'ont pas. Vous avez une sensibilité. Et vous êtes capables de ressentir ce qui se passe autour. Et vous êtes capables de communiquer d'une façon agréable. Une conférence comme ce que je suis en train de faire là, c'est pas agréable, c'est confrontant. Quand on prend une guitare, quand on prend un piano, quand on chante, qu'on fait une chanson, ça peut devenir agréable le message qu'on passe. Pourquoi on s'en sert pour passer des messages qui ne font que renforcer le statu quo, qui ne font que garder la société telle qu'elle est. Je nommerai pas l'artiste, mais j'ai vu un spectacle l'an dernier d'un artiste québécois connu, puis je respectais ce gars-là, je trouvais qu'il était bon, je sais pas, il y a quelque chose de cool, simple, correct, tu sais. Alors là, j'écoutais ces textes, je me disais, mais comment on peut évoluer comme société avec des textes comme ça ? Tout le message qu'il y a, c'est tout donné pour un petit pain, il faut se contenter, c'est pas grand chose, puis... Wow ! Non, 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 on peut faire beaucoup plus que ça. Puis, la musique, c'est fait pour se divertir, pour qu'on se sente bien. Donc, je comprends qu'on va pas nécessairement parler de « fuck le gouvernement », je dis pas que les artistes doivent être des activistes, mais je dis que les artistes doivent avoir une vision un peu plus élaborée que ce qu'on nous présente là, c'est n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Les mêmes vieilles valeurs, pfff, je sais pas, là, il me semble que ça va nulle part, puis j'en reviens pas de ce qu'ils jouent à la radio, j'en reviens pas, les artistes, à quel point ils ont rien à dire. Puis, je sais aussi qu'il y a une question de sélection, quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire, pensera pas à la radio, il sera pas invité à aller à la télé, il sera pas... Tu sais, il y a pas une télé qui va m'inviter à aller chanter ma toune sur les chemtrails, là. En tout cas, si ça se faisait, je serais vraiment, vraiment surpris, je pense que je fais des excuses publiques. Mais vraiment, les artistes, on a besoin de vous autres, puis les artistes connus, vous êtes où ? Vous avez aucune cause, vous êtes sensibilisés à rien. Quoi, on a donné de l'argent à la leucémie. Ok, c'est bien beau, là, mais... Chris... Regarde toutes les toxines qu'il y a dans tout l'environnement, dans tout ça, là. T'as pas le goût de parler de ça plutôt que de juste patcher toujours avec la même petite cause politiquement correcte. Je m'excuse, là, la leucémie, c'est très pertinent, là, dans quoi, de, 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 de... Ah... You know what I mean. Côte le boire. Côte le boire. Euh... 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 Ok. Je veux que ça donne qu'à demi. Ok. Les artistes, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que parce que vous êtes sensibles, parce que vous savez communiquer d'une façon intéressante, euh... Votre sensibilité vous rend important, vous avez une place importante. La culture est en train de se faire effacer. Quant à moi, elle a été effacée, presque. Je suis DJ et je regarde un peu ce qui se passe en musique. Il n'y a juste pas de contenu, soit c'est des choses pour amener le monde vers le bas, ou c'est des choses pour les contenter dans le fait qu'ils ne montent pas plus haut. That's it, that's it, il n'y a rien d'autre. Pour trouver autre chose, il faut vraiment fouiller. Puis les artistes connus, vous avez une responsabilité, vous faites partie de la société aussi. Je ne sais pas, vous avez des contacts, fuck, regroupez-vous, man, we are the world, ça fait combien d'années? Pourquoi il n'y aurait pas les artistes principaux au Québec qui se mettent ensemble et qui disent, regarde, on dénonce en bloc, puis on fonce, puis pas avec du petit politiquement correct. On y va pour vrai. En tout cas, je trouve qu'il y a un gros manque. C'est pas les cowboys fringants ou francophonie une fois par année qui va changer quelque chose. Il faut quelque chose de plus que ça, puis c'est ça. Non, je m'excuse pas si je m'en porte. Aïe aïe aïe. Je veux nommer des artistes qui font des choses bonnes. Il y en a quand même quelques-uns. Aux États-Unis, l'humoriste Bill Burr est fantastique. D'ailleurs, il est allé au show de Conan O'Brien, je crois. Il a, oui, dénoncé Nestlé. Il a quand même fait un petit sketch sur le patron de Nestlé et comme quoi il veut s'approprier tout l'eau du monde et ça devrait pas être un droit humain. Donc, il a mentionné ça, puis il parle de Donald Trump, de Clinton, de ceci, de ceci. Il est dedans, puis plus il fait, plus il est connu. Ça fait que le monde embarque, là. Ça fait qu'à un moment donné, dites-moi pas que vous allez perdre votre carrière parce que vous dénoncez les artistes, là. Il y en a qui le font, puis ça marche. En France, je la connais pas beaucoup, mais il y a Audrey Vernon, je crois que je prononce ça comme il faut. Audrey Vernon, c'est aussi une humoriste qui, elle nomme des noms, elle va vraiment nommer telle personne, telle politicien, telle personne de l'aristocratie, whatever, là, tu sais. Puis elle dit ce qu'il fait, puis ah, telle millionnaire, lui, nananana, millionnaire, tri-millionnaire, en tout cas. Donc, elle ose, c'est toujours des humoristes, hein, c'est, tu sais, le bouffon du roi, il a eu le droit de s'exprimer. Les musiciens, eux autres, une femme de ta gueule, joue ta guitare, en tout cas. Aux États-Unis, Sarah Silverman a fait un sketch extraordinaire que je vais vous mettre. Allez, regardez ça, si vous parlez moindrement anglais, ça vaut tellement la peine. Elle dit, son sketch s'appelle Vendons le Vatican pour nourrir le monde. Puis, c'est ça, dans le fond, elle dit, regarde, t'as une cité incroyable, puis si on vendait ça, on pourrait nourrir le monde, nourrir la planète, tu sais. Il y a assez de richesses, là, pour faire des miracles. Puis elle a raison, elle a raison à 100%, son sketch est très drôle. Puis, c'est ça, elle dit au pape, elle dit, elle dit, je vais le dire en anglais, là. Elle dit, if you do that, you get all the pussy. Oh, yeah, Sarah Silverman. Oh, yeah, Sarah Silverman.